Ce souvenir du passé pour mieux construire le présent, c'est l'objectif de la ville de Poissy à travers l'exposition Charles de Gaulle, l'homme derrière le général. A l'occasion du 52e anniversaire de la mort de l'ancien président, l'exposition propose aux visiteurs de découvrir ou redécouvrir cette personnalité emblématique du XXe siècle, de sa naissance à sa disparition. Il a quand même défendu, aimé la France, défendu la France, transformé la France. Il a mis sa vie au service de la nation. Il a été formé à ses grandes idées de générosité et d'engagement. Je crois que c'est ça que je souhaiterais transmettre peut-être aux jeunes. Il a fait un symbole, un symbole qui est très fort, c'était la croix de Lorraine. Là vous voyez un drapeau de la résistance avec la fameuse croix de Lorraine, disons, qui était un symbole fort face au symbole nazi. Une exposition rendue possible grâce au collectionneur Pissiaké Guy Bouchard. Il a mis à disposition de la ville une centaine de ses pièces authentiques. Elles proviennent toutes de sa collection privée. C'est la tenue 31. On appelait ça 31. Pourquoi ? Parce qu'elle a été faite du temps de Napoléon III, le 31 juillet 1837. Quand on se met sur son 31, c'est resté comme ça, c'était avec la tenue 31. On a réuni deux collections, c'est-à-dire une collection sur 14 et une collection sur 39-45. On a quand même à peu près 9000 objets entre objets et documents. Au lieu de garder dans un grenier ou garder pour soi ces objets, on préférait aller montrer ça au public. La semaine, l'exposition accueille les classes de différentes écoles. Elle sera ouverte au public le samedi 19 et le dimanche 20 novembre.